Petit café les amis, retrouvez mon guide complet de Final Fantasy VII Rebirth sur mon site, le lien est dans la description. N'oubliez pas également le pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche pour ne ré-rater. Allez c'est parti, on y va ! Maintenant on va s'occuper du 100% de la région de Cosmo, avec bien sûr le Cosmo Canyon, une grande région. Comme vous pouvez le voir la vidéo est assez longue, il y a beaucoup de choses à récupérer, on va tout voir ensemble. Quelques petits détails importants comme toujours avant de commencer. Si vous avez déjà terminé le jeu, je vous rappelle qu'il est possible de relancer le chapitre 13. C'est un chapitre qui vous permet de revisiter toutes les régions et de récupérer tout ce qu'il pourrait vous manquer. Donc n'hésitez pas si jamais au lieu de recommencer une partie. Bien entendu dans cette vidéo on va voir tout ce qui est lié au trophée, au 100%, aux choses obligatoires surtout, choses importantes. Mais il y a des petites coffres secondaires, des petits objectifs secondaires qui ne seront pas dans la vidéo parce qu'ils n'ont pas d'importance. Petit détail important également, il n'y a pas grand chose à faire tant que vous n'avez pas suffisamment avancé dans les missions principales. Cependant on va quand même voir au fur et à mesure les objectifs que je vous conseille de faire si vous êtes encore au début du chapitre. Mais tout est débloquable après encore une fois, bien sûr il n'y a pas de problème. Et dernier détail hyper important, pensez bien à analyser tous les ennemis que vous croisez, enfin les nouveaux ennemis bien sûr, dans le but de gagner du temps puisqu'il y a comme toujours des défis du simulateur de combat qui vous demandent d'analyser tous les ennemis de la région. Et si vous oubliez de le faire, il faudra reparcourir les zones et retrouver les ennemis. Ce qui sera plutôt embêtant et assez dommage de perdre du temps puisqu'on va parcourir l'entièreté de la région. Voilà pour les détails importants, et bien écoutez c'est parti, on y va. Alors pour ceux qui seraient encore au début du chapitre, vous pouvez avancer jusqu'à faire la rencontre du vieil homme, etc. D'avancer au fur et à mesure, attention cependant il y a des relations à faire durant l'une des missions. Si vous les avez ratées c'est pas très grave, vous pouvez rater certaines relations, c'est pas parce que vous avez fait quelques mauvais choix que vous allez tout mettre effectivement à la poubelle. Mais dans cette mission qui est ici, qui s'appelle Retour à la planète, et bien juste avant de lancer le grand rituel avec Aerys, etc. Vous pouvez parler à tous les personnages qui vous accompagnent et donc il y a des bons choix de dialogue à faire. Vu qu'on voit la maximisation des différents personnages, des différentes relations, et bien on va voir ensemble. Donc on va commencer par Red 13. Red 13, il faudra donc lui dire le dialogue de tu peux me parler, tu sais, il appréciera et il trouvera que c'est une bonne chose. Bien sûr comme toujours, les choix de dialogue, je vous montre les bons, mais ils ne sont pas forcément au même endroit que moi, ça change en fonction des joueurs et des parties. Voilà pour Red 13 et la première relation, on a Barrette qui est juste à côté, on va pouvoir de nouveau lui parler. Le bon choix avec lui, ce sera on doit se battre, donc voilà qui est fait. Pareil, il appréciera et la relation augmentera petit à petit. On va donc pouvoir ensuite continuer avec Tifa qui va être juste à côté, ici. Voilà pour Tifa et pour le bon dialogue, il faudra lui dire t'es parfaite ou t'es parfaite précisément. Voilà qui est fait pour ce choix de dialogue. Ensuite on va traverser, n'allez pas vers Aerys tout de suite, puisqu'il y a effectivement Yuffie qui est dans un petit coin également. Il n'y a pas de dialogue avec Kate Seat, il n'y a pas pour l'instant de choses à faire avec lui. Ensuite donc avec Yuffie, le bon choix c'est C'est possible, ouais. Voilà qui est fait, l'amitié d'ailleurs a augmenté sur ce choix de dialogue. Elle n'augmente pas à chaque fois, bien sûr, de niveau en niveau, c'est petit à petit. Et après il y a Aerys pour lancer la suite des missions principales. Il y a également un choix de dialogue et si vous voulez maximiser la relation avec elle, il faudra l'encourager, c'est le meilleur choix, histoire d'avoir toutes les bonnes choses. Voilà qui est fait, à partir de là vous pourrez encore une fois continuer dans l'aventure, jusqu'à arriver dans la grotte des Jis. Alors cette grotte est visitée durant l'aventure, mais reste totalement accessible. Il y a un point de téléportation rapide qui s'affiche sur la carte, donc vous pourrez y retourner si jamais vous avez déjà terminé l'histoire du jeu. Mais si vous avancez au fur et à mesure dans ce chapitre en suivant le guide, et bien dans cette mission principale vous pourrez suivre les objectifs en même temps que moi pour tout récupérer. Sinon, retournez-y dans cette première grande salle, dans la zone de la salle de la trahison. On va trouver un accessoire à récupérer. Pour ça donc il faudra repérer les deux grosses araignées terribles qui sont ici, et le mur jaune sur lequel vous pouvez courir avec Red XIII. C'est l'une des premières salles où vous comprenez un petit peu cette nouvelle mécanique. Ici il faut simplement traverser toute la zone et monter au-dessus de la porte dans laquelle il faut continuer un peu plus tard, et vous avez un coffre à l'intérieur effectivement, l'accessoire en question. On peut continuer toujours dans la zone de la salle de la trahison, mais tout à la fin dans cette partie ici, dans le niveau supérieur, vous pouvez voir sur la carte effectivement la partie qui se partage en deux petits traits. Et bien c'est sur les murs de nouveau qu'il faut courir et monter au-dessus pour aller chercher un nouveau coffre. Par exemple, on va faire un petit peu tout le tour de la zone ici, en montant donc sur la gauche de la pièce, sur la droite vous ne pourrez pas venir jusqu'au coffre. Et voilà parfait, on va pouvoir l'ouvrir et récupérer son contenu. Donc de nouveau un accessoire et quelques petites choses en plus. Ensuite directement depuis le dernier endroit où on était, on va descendre les escaliers afin de continuer un petit peu plus loin dans le chapitre. Et avant de traverser la porte qui est éclairée, on va de nouveau monter sur le mur ici à gauche afin d'aller chercher un nouvel accessoire encore une fois dans ce coffre qui est juste ici. Voilà qui est fait pour le talisman ancien, on peut continuer. Quand vous allez arriver dans la salle de la divagation, salle où il faut ramener des objets, vous commencez un petit peu les épreuves, ici c'est le test préliminaire. Il y a plusieurs choses à récupérer dans la pièce, notamment une nouvelle arme. Donc ici on va directement grimper sur la partie droite de la pièce et aller sur le petit montant qui est juste ici au-dessus. Vous avez donc le petit objet là qui nous intéresse. Cet objet c'est effectivement une arme, il vous faudra le ramener au centre pour comprendre ce que c'est et récupérer cette arme. En l'occurrence il s'agit d'un des colliers pour Red 13. Ensuite juste à côté dans les débris, vous avez un nouvel objet à récupérer. Ici c'est un accessoire que vous pourrez ramener pareil pour l'obtenir, voilà pour un nouveau talisman. Ensuite toujours dans cette même pièce il y a une matéria à récupérer. Ce coup là on va monter sur le mur de l'autre côté et sur juste ce petit rebord on va trouver la matéria de couleur verte qui est juste ici. Pareil vous pourrez la ramener, voilà qui est fait pour cette matéria numéro 1. Ensuite vous pourrez continuer dans le cadre de l'histoire. Donc je vous montre rapidement juste la petite solution si jamais vous le cherchez, l'objet pour continuer il est deux étages au dessus. Il faut monter deux fois sur des murs pour le trouver, il est juste ici, voilà. C'est cet objet que vous pouvez prendre et que vous devrez ramener au centre pour continuer jusqu'à arriver dans cette pièce ici où vous devez placer les statuettes sur les hôtels. Ensuite il faut continuer en descendant cet escalier pour aller chercher la dernière petite statuette. Donc pour ça il faut simplement suivre le chemin tout à fait normalement. Ici il y a donc un mur sur lequel vous pouvez courir. La suite pour la statuette c'est tout droit mais là on va juste faire un petit crochet sur la droite puisqu'effectivement cette zone va vous permettre d'aller chercher une matéria. Pour ça il faudra de nouveau utiliser un mur en jaune qui permet de descendre juste ici dans de l'énergie Mako. Vous n'avez pas besoin d'aller dans l'énergie juste ici. Sur la plage vous trouverez la matéria et vous pourrez remonter et continuer. Ensuite en avançant encore un peu plus loin dans le chapitre vous êtes ici dans la salle du sacrifice. Vous faites toute cette partie là pour arriver dans cette zone. Et juste ici en contrebas avant de continuer vers la grille que vous devez ouvrir en tirant la chaîne. Et bien il y a effectivement un nouveau coffre avec quelques ennemis qui vous attendent. Et juste derrière effectivement une nouvelle arme que vous pourrez récupérer ici pour Barrette. On continue d'avancer dans le chapitre et donc dans la zone pour arriver ici toujours dans la zone de la salle du sacrifice. Mais sur la droite vous pouvez partir et monter un petit peu en hauteur dans cette zone là. C'est totalement secondaire et ça vous permettra d'obtenir une matéria. Donc ici j'ai déjà été au dessus pardon mais vous pouvez donc monter simplement sur le mur jaune encore une fois pour arriver au niveau supérieur. Et juste derrière les ennemis vous trouverez une matéria. Rappel les matérias ne sont pas obligatoires mais je vous montre l'emplacement tout de même de toutes ces matérias. Ensuite vous pourrez avancer quasiment jusqu'à la fin du chapitre quand vous êtes ici dans la zone du village des Gilles. La map a changé, vous pouvez être ici bientôt vers la fin du chapitre et vers les derniers combats. Et juste avant cette grande confrontation vous avez une petite zone de repos et vous l'aurez très probablement vu. Un coffre également se trouve à côté. C'est cadeau, c'est gratuit et c'est une arme à l'intérieur, un bâton pour Aéris. Ensuite directement vous pourrez finir toutes les missions qu'il y a au début de ce chapitre. Attention de ne pas passer au chapitre suivant. Le but étant de ne pas aller à l'aérodrome, c'est le plus important. Vous saurez quand vous pourrez vous déplacer quand le jeu vous dira que les déplacements rapides sont de nouveau disponibles. A partir de là l'entièreté de la région est explorable et seulement à partir de là on va donc pouvoir continuer. On va commencer par retourner vers une quête secondaire que vous avez sans doute croisée en arrivant vers le ranch qui est au tout début de la région ici. C'est une quête qui va vous permettre de débloquer le chocobo, c'est la première chose à faire. Donc on va pouvoir effectivement parler à la dame du ranch qui est ici. Ça débloquera vol à dos de chocobo. Il y aura quelques objectifs à aller faire, notamment récupérer le chocobo avec de nouveau une petite épreuve ici avec des wagons. C'est un peu plus simple que pour la dernière que l'on avait fait il y a quelques chapitres. Donc premier wagon il faut le déplacer, attention que le chocobo à droite soit bien tourné vers l'extérieur et pas vers vous sinon il va vous voir. Ici il faut s'arrêter rapidement quand le chocobo vous regarde et quand il va se tourner il faudra passer tout simplement derrière le wagon. Donc ici voilà, vous passez derrière le wagon pendant qu'il regarde vers la gauche et vous le tirez. Maintenant ce wagon il va se retourner de nouveau vers vous mais vous serez caché. Le but est d'amener le wagon vraiment au maximum pour ensuite être caché et pouvoir activer le levier. Pareil, faites attention que le chocobo soit bien tourné là-bas plutôt que vers vous sinon vous ne pourrez pas activer le levier sans que le chocobo ne vous voit. Vous activez le levier ce qui permet de faire changer bien sûr la direction des rails et vous repartez pour un tour. Pareil, faites attention que le chocobo quand il vous regarde se retourne de nouveau vers la gauche et comme ça c'est ok. Ensuite vous allez arriver vers celui-ci, pareil même chose, il faudra attendre patiemment le temps qu'il se retourne vers vous. Puis après qu'il se re-retourne de nouveau, vous passez de l'autre côté du chariot et vous continuez en le tirant cette fois-ci. Et si vous êtes suffisamment rapide normalement vous ne vous ferez pas voir. Ensuite une fois que vous avancez un petit peu, il faudra se mettre de nouveau de l'autre côté du chariot. On attend que le chocobo au loin soit tourné et on arrive jusqu'ici. On s'arrête vers les pierres, les pierres il faut les récupérer, récupérez-les toutes, elles seront hyper utiles pour la suite également. Et après juste ici il faut en balancer une derrière ce chocobo, peu importe l'endroit. Tant que vous êtes suffisamment loin en termes de lancé, vous arriverez à le distraire. Il faut ensuite bien sûr activer le levier juste ici et ce qui permet de nouveau de faire changer les rails. Vous retournez rapidement derrière votre wagon et vous continuez à le pousser sans vous préoccuper réellement du chocobo. Faites attention qu'il se retourne bien avant d'aller trop loin, sinon vous allez vous faire voir, il s'est retourné, on peut continuer. Ici on va faire la même chose, on va récupérer des pierres, donc on va déjà s'arrêter ici juste au milieu, balancer une pierre juste derrière celui qui est en jaune et continuer directement tout droit pour être caché par la partie qui est juste à droite ici puisque le dernier vous regarde actuellement. Donc il faut bien ici s'arrêter au niveau des herbes, se mettre éventuellement dans les herbes et balancer de nouveau un caillou derrière lui. Après il faut se dépêcher d'aller appuyer sur triangle puisque sa jauge lui disparaît très rapidement. Et ce qui vous permettra de débloquer ce nouveau chocobo. Ce n'est pas terminé avec cette quête secondaire puisque maintenant il y a des épreuves pour vous apprendre à voler puisque effectivement la capacité de ce chocobo dans cette région c'est de voler mais pas n'importe où. Vous ne pouvez pas décoller comme un hélicoptère, il faut se balancer sur certaines petites rampes que l'on aura à découvrir tout au long de la région. Donc vous aurez un point sur la carte qui sera la suite de cette quête secondaire. Ce sera donc le premier parcours d'entraînement qui vous demande également de faire des points. Et celui-ci c'est le seul où vous devez vraiment faire les points maximum puisqu'il y a une arme à débloquer pour Yuffie. Très important, vous devez donc marquer 3600 points. Le reste c'est le secondaire, les médailles box c'est bien mais ce n'est pas obligatoire par exemple. Mais par contre pour l'arme vous êtes obligé de faire les points maximum. Donc il faudra un peu gérer le gameplay. Le but est donc de toujours être appuyé sur votre gâchette R2. Ne relâchez jamais la gâchette R2. Et après c'est seulement avec votre joystick gauche que vous faites les mouvements du chocobo. De gauche à droite où vous le faites monter ou descendre en altitude. Enfin surtout descendre, ne descendez pas trop en altitude, préférez rester le plus haut possible. Faites des zigzags un peu à gauche. Ici donc il faut simplement passer par les différentes portes et réussir à avoir accès ici au ventilateur qui vous permet de remonter en hauteur. Et pareil ici vous essayez de maintenir la hauteur le plus longtemps possible. Ne soyez pas trop bas puisque sinon vous n'arriverez pas à vous mettre sur les 2 500 points qui sont au fond ici. Vous devez bien arriver au centre et après plonger directement pour avoir tous les points. Ce qui vous permet d'obtenir les 3600. Ce n'est pas possible si vous ne faites pas un score parfait. Voilà pour ce parcours, ça vous permettra d'obtenir l'arme en question. Ensuite il y a un deuxième parcours qui va se trouver un petit peu plus loin sur la carte. Donc là il est un peu plus dur mais vous n'avez pas besoin de faire le score maximal qui vous donnera simplement des matériaux de fabrication. C'est bien mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc les 3600 points suffisent. Mais même les 3600 points ce n'est pas hyper facile puisqu'il faut comprendre une petite subtilité. C'est que quand vous allez faire un plongeon, un piqué, si vous retirez votre joystick vers le haut, enfin vers le bas. Et bien vous allez regagner tout simplement de la hauteur. Donc vous faites des plongeons et vous regagnez de la hauteur. Ce qui vous permet à chaque fois de continuer durant ces différentes plateformes. Donc ce n'est pas facile de toutes les choper effectivement. Mais vous devriez y arriver. C'est exactement la même chose avec la troisième partie qui va se retrouver juste derrière le ranch. On avait trouvé la quête au tout début. Et c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de faire le score maximal. Sauf si vous voulez un accessoire. Mais les accessoires ne sont pas obligatoires. Donc bon courage si vous voulez obtenir les 9600 pour tout avoir. Mais encore une fois ce n'est pas une obligation. Mais sinon la technique c'est exactement la même. Vous avez à passer le plus de portes possible. Alors le point de départ il est à timer si vous voulez obtenir les 2500. Même là je suis parti vous voyez un tout petit peu tard. Mais sinon c'est pareil. Vous devez faire des grands plongeons pour obtenir le maximum de portes. Et après redresser la barre comme si vous étiez dans un avion. Et vous reprenez de la hauteur. Et c'est vraiment cette mécanique qu'il faut comprendre pour pouvoir passer à la suite. Je vous laisserai bien sûr faire les scores que vous pouvez. Et on a terminé avec cette mission. Ce qui permet donc de continuer. On va revenir au tout début juste à côté de l'aéroport où vous venez d'arriver. Et bien à cet endroit là il y a un objet à récupérer. Et attention comme le dernier objet qu'on avait pris au chapitre 9. Il est aléatoire. Et en fait il est à trouver dans l'un des nombreux endroits où vous pouvez creuser avec votre chocobo. Dans toute la zone. Donc même chose ici si jamais vous n'avez pas la chance de l'avoir du premier coup. Je vous recommande de faire une sauvegarde manuelle. En vous rendant à cet endroit ici. Comme ça si vous avez un autre objet qui n'est pas en rapport avec celui que l'on veut avoir. Et bien vous rechargez votre sauvegarde. Vous quittez votre jeu. Vous rechargez votre sauvegarde. Et ça vous permettra d'avoir un autre objet. Donc il va se trouver un petit peu en hauteur. L'endroit où je vous ai indiqué sur la carte. Donc il faut juste monter en direction d'une petite cabane en bois ici. Et l'objet va se trouver juste au sol. Donc vous pourrez creuser. Et vous devez obtenir un objet pour Johnny. Il y en a encore plein d'autres bien sûr qui restent à récupérer. Il s'agit d'une miniature du Tiny Bronco. Donc si ce n'est pas ça. Rechargez une sauvegarde. Quittez le jeu. Rechargez une sauvegarde. Et continuez de creuser jusqu'à avoir le bon objet. On continue avec maintenant le Cosmo Canyon. Pas mal de choses à faire dans cette grande ville. Qui effectivement est au centre de l'histoire principale. Mais également pas mal de missions secondaires à débloquer. Et on va continuer directement dans la zone en prenant l'ascenseur. Il faut monter au niveau du palier des apprentis. Et ici vous avez Kadina. Première personne à battre pour obtenir une nouvelle carte. Les nouvelles cartes ne sont pas obligatoires pour le 100%. C'est juste pour être plus fort et tout récupérer. Si jamais vous n'y arrivez pas. Encore une fois ce n'est pas très grave. Mais comme toujours il faudra gagner la partie pour obtenir une carte en récompense. Ensuite deuxième carte. On va directement faire demi-tour. Puisque ce n'est pas très très loin. Vous allez tomber sur un deuxième combat. Juste un tout petit peu plus bas. En ressortant dans la zone ici dans un petit coin à côté des escaliers. Il y a effectivement une deuxième personne à affronter. Pareil même chose. Vous gagnez la partie. Vous obtiendrez en récompense une nouvelle carte. Voici pour celle-ci. Et il y en a une troisième à faire dans cette zone. Donc toujours à Cosmo Canyon. Sauf que ce coup là il faut la chercher au niveau du palier de l'errance. Donc tout en bas de la zone. Vous pouvez repartir même sur le point de téléportation. Et rester en bas au niveau des bâtiments et des petites boutiques. Puisque effectivement juste ici derrière vous avez le grand cercle. Et derrière le grand cercle. En direction ici de l'entrée au nord-est. Vous avez l'hôtel Sildra. Et c'est dans cet hôtel que vous trouverez tout un tas de choses. Et notamment effectivement une nouvelle personne. Avec qui vous confrontez juste ici à côté du bar. Vous pourrez lui parler. Gagner la partie. Et obtenir de nouveau une carte en récompense. Ce n'est pas fini pour les cartes. Il y en aura d'autres également à récupérer dans ce chapitre. On les verra au fur et à mesure. Mais pendant qu'on est là il y a deux autres choses à faire. Et notamment une nouvelle partition de piano. Qui va se trouver juste à côté. Donc vous avez encore une fois ici à interagir avec le piano. Je vous rappelle qu'il est important et obligatoire d'obtenir le rang A sur toutes les partitions. Et celle-ci elle est beaucoup plus difficile que les précédentes. Donc si jamais vous aviez du mal déjà avec celle d'avant. Et bien préparez-vous à passer un petit moment. Parce que moi j'ai dû passer je pense pas mal au moins 20 minutes. Avant de maîtriser enfin cette mélodie. Qui franchement a des enchaînements terribles. Donc bon courage. Si vous voulez une petite technique vous pouvez monter ou baisser le tempo avant de lancer la partition. Entraînez-vous sur un tempo légèrement plus rapide. Et après repassez sur un tempo plus lent. Vous allez voir vous serez directement plus fort. Mais ça prend un petit peu de temps. Donc bon courage. Dans tous les cas dès que vous avez le rang A. Et bien c'est bon c'est validé. Vous pouvez passer à la suite. Bonne chance. Ça va prendre un petit peu de temps. Et directement après vous pourrez reparler encore une fois au même personnage. Qui vous donnera des matérias en récompense de vos rangs. Notamment et bien sur les partitions. Notamment ici nouveau rang A égale nouvelle matéria. Voilà qui est fait. Donc juste à côté on va pouvoir ressortir sur le balcon. Effectivement et on a une petite matéria bonus à récupérer. Également qui brille en jaune ici. Juste à côté des tables. Et d'un petit bar bien sympathique. Voilà pour les premières choses à récupérer. C'est bien sûr pas fini. On va continuer toujours dans la zone du Cosmo Canyon. Et ici donc on va de nouveau prendre la partie qui va monter un petit peu en hauteur ici. C'est pas facile de se repérer. Je me rends bien compte. Mais on va en direction de l'armurerie. Donc on reste encore au niveau du sol bien entendu. Il faudra juste monter un tout petit peu en hauteur ici. En prenant les chemins. Et vous trouverez ici le vendeur d'armes. Et c'est pas que des armes que l'on va pouvoir acheter dans la zone. Alors bien sûr ici il y a effectivement une arme à récupérer. Donc directement vous pourrez l'acheter. Il s'agit donc d'un mégaphone rouge ici. Donc c'est pour quai de site. Et vous avez également d'ailleurs bonus de bracelets. Si jamais vous ne les avez pas encore acheté dans des boutiques. Elles sont disponibles ici. Mais attention de ne pas les acheter en double. C'est des accessoires. C'est secondaire encore une fois. Ensuite en montant juste au dessus. Vous allez avoir le vendeur général. Il y a deux jeux de cartes à acheter. Donc pour 500 guilds unités. Donc n'hésitez pas encore une fois à tout prendre. Histoire de renforcer votre deck. On va continuer maintenant en remontant tout au dessus. Donc je vous laisserai trouver les ascenseurs dans cette zone. Il faudra prendre les deux ascenseurs pour monter au niveau maximal de la zone. A condition d'avoir suffisamment avancé dans l'histoire. Vous aurez une histoire annexe qui sera débloquée dans le cadre de l'histoire principale. Donc vraiment en prenant le premier et le deuxième ascenseur. Vous arriverez au niveau supérieur. Vraiment quasiment tout au dessus ici. Vous aurez normalement un personnage qui vous aura accompagné à la fin de l'histoire. Vous l'avez peut-être suivi. Et elle s'arrêtera devant cette porte. Il faut maintenant entrer à l'intérieur de cette porte. Le cadeau de Bugenaghen. Et directement vous pourrez trouver un coffre un tout petit peu plus loin sur la droite ici. Ce coffre donnera une nouvelle arme également pour Catesit. C'est encore une fois un mégaphone. Voilà qui est fait. On peut donc maintenant passer à l'exploration de la région de Cosmo. Donc en dehors du Cosmo Canyon. Il y a bien entendu de nouveau des centaines de choses à récupérer. Je sais que vous en avez envie. Et bien on va y aller et on va commencer bien entendu par des rapports d'activation. Histoire de libérer la carte et de récupérer ensuite au fur et à mesure en suivant un chemin logique tout ce qu'il y a. Directement en face du Ranch Chocobo sur lequel vous pourrez vous téléporter pour retourner au bon endroit. On a donc effectivement une première tour d'activation. Comme toujours pas de problème pour trouver ces tours pour activer le petit piratage. Et pensez bien encore une fois à casser les caisses qui sont tout autour de ces tours. Puisque ça vous donne des médailles MOG qui vous permettront d'acheter des choses à la boutique MOG que l'on débloquera plus tard. Ensuite au nord de cette région. Pas très loin de là où on avait fait la petite épreuve de Chocobo. Vous avez maintenant un rapport d'exploration qui va se trouver ici. Très facile de le trouver. Il vous suffit de trouver le petit passage et de rentrer à l'intérieur de ce petit passage dans la montagne. Il y a un oiseau bleu qui vous montrera le chemin. Et vous tomberez très vite face au cristal bleu. Et comme toutes les autres régions il faut bien interagir avec. Faire quelques QTE avec triangle. Et ensuite l'activation est faite. C'est validé. On peut donc continuer. On va aller chercher un deuxième rapport d'activation. Petit truc intéressant. Maintenant vous pouvez descendre dans la partie basse en utilisant l'une des rampes. Donc il y a plein de rampes tout autour. Mais c'est la seule technique pour descendre de cette région. Il faut prendre votre envol. Notamment par celle que je vous ai montré ici. Ça ne marche pas sur les zones d'entraînement. Donc il faudra trouver vraiment une autre petite rampe afin de descendre au niveau inférieur. Une fois qu'on est là. Et bien vous pourrez passer entre les deux parties ici en dessous du pont qui rejoint Cosmo Canyon. Et donc au fond de cette zone ici tout au nord-est de la carte. Et bien vous avez un nouveau rapport d'activation ici. Donc il est très facile à voir. Cependant pour y accéder il faut utiliser un chocobo. Monter sur la petite plateforme ici. Et faire le tour. Ce qui vous permettra d'avoir de nouveau une rampe. Et c'est cette rampe qui vous permet d'avoir accès à la tour d'activation. Rester le plus haut possible. Ne baisser en aucun cas votre altitude. Afin de directement pouvoir atterrir ici. Une fois que vous êtes là il faudra donc monter sur les plateformes jaunes sur la gauche. Et vous aurez le piratage qui est juste ici. Et pensez bien encore une fois à casser les caisses dans la zone. Du coup ça nous a permis de débloquer d'autres choses. Et notamment un nouveau rapport d'Esper. Bien entendu encore une fois il y a une nouvelle invocation à débloquer dans cette région. Et pour ça il faut faire tous les rapports d'Esper. Et après ce sera en direction du simulateur de Chadelet. Que vous pourrez débloquer la nouvelle matéria d'invocation. Ici c'est simplement en montant en direction de la falaise. A l'endroit que je vous ai indiqué. Que vous pourrez de nouveau pénétrer dans une grande grotte. Et trouver l'hôtel en question. La manipulation est toujours pareille qu'avant. Cependant ça devient de plus en plus difficile. Avec ce coup là des touches qui vont être vraiment un peu compliquées à mémoriser. Ici donc avec toute la partie basse. Et un peu plus des touches que vous pouvez voir ici. N'hésitez pas encore une fois à faire pause sur la vidéo. Si jamais ça peut vous aider à garder en image les touches. Et à les répéter après sur votre écran. Histoire de continuer cette synchronisation. Et de valider le petit objectif secondaire. On continue maintenant avec un nouveau rapport d'exploration. Alors qu'il va se trouver assez loin du point de départ. Le rapport d'exploration est ici. Mais on va se diriger sur la gauche à partir d'ici. Pour ensuite avoir accès à ce rapport. Puisque ça va se situer en hauteur. Et pour ça vous devez utiliser le vol du Chocobo. Donc il faut déjà monter dans un premier temps jusqu'ici. Et puis le sol. Et après vous avez une première rampe à prendre ici. Le but normalement est de monter au niveau supérieur directement. Alors là vous allez voir j'ai fait un espèce de virage un peu bizarre. Normalement j'aurais pas dû perdre la hauteur. Et j'aurais dû m'appuyer ici. Bon normalement vous êtes au dessus. Ça pose pas de problème. Et après vous prenez la deuxième rampe. En direction de l'opposé. Moi du coup j'ai réussi à faire un petit virage comme ça avec mon Chocobo. Et me sauver la vie. Mais normalement ça se fait avec les deux plateformes. Dans tous les cas il faut effectivement arriver sur celle qui est au dessus ici. C'est pas terminé. On peut donc continuer. Et on va trouver une troisième rampe. Donc juste ici. Qui permet d'aller effectivement au centre de la zone. L'avantage de ces rampes c'est qu'une fois qu'elles sont débloquées. Elles vous servent de point de voyage rapide. Donc c'est très intéressant. Après pour revenir à certains endroits. Vous allez voir on va en utiliser pas mal des voyages rapides au fur et à mesure de la progression dans cette vidéo. On arrive ici. On va donc prendre effectivement de nouveau cette rampe. Qui va à ce coup là nous axer tout droit par rapport à notre objectif. Donc il faudra juste garder la hauteur suffisante encore une fois. En utilisant les différents ventilateurs pour aller à l'endroit qui est là-bas tout au fond. C'est bien sûr la seule possibilité d'arriver à ce rapport d'exploration. Encore une fois ne perdez en aucun cas de l'altitude. Et ça devrait bien se passer. Une fois que vous êtes ici. Il vous suffit d'aller vers le petit point d'eau. Et il y a un petit passage dans le bâtiment qui est juste à gauche. Et directement à l'intérieur vous trouverez le fameux rapport d'exploration. Tant recherché. On fait l'écuté. On l'active. Et c'est validé. On va maintenant passer sur un nouveau rapport de chasse. Qui va se trouver juste ici un petit peu plus bas dans la région. Vous avez juste un petit passage à trouver. Et après à vous enfoncer dans la falaise. Et donc ici comme toujours. Ce sont des objectifs à valider. Fragilisation, choc et vaincre tout le monde. Pour la fragilisation. C'est simplement d'utiliser la faiblesse des ZB. Qui est la glace en l'occurrence ici. Pensez bien analyser encore une fois ces ZB. Afin de ne pas les oublier pour l'objectif secondaire de Chadelet. Pour ce qui est du choc et d'éliminer tout le monde. Ça ne posera pas de problème. Voilà qui est fait. On va donc ensuite continuer maintenant un peu plus au centre de la région. On traverse toute la zone. Et on va passer sur ce nouveau rapport d'activation. Celui-ci ne pose pas trop trop de problème. Il vous suffit simplement de monter sur l'escalier. Et en plus le point de piratage est au niveau du sol. Donc c'est plutôt sympa. N'oubliez pas de monter cependant dans la tour. Pour aller casser les caisses. Pour les médailles mog. On enchaîne avec un rapport de chasse. Qui va se trouver pas très très loin. Pour y avoir accès. Vous devez simplement monter le chemin qui part ici dans la montagne. Pas de plus grosse difficulté. Par contre ce qui sera un peu plus haut. Vous allez voir. Il faudra faire pas mal de sauts. On en reparle dans quelques instants. Ici de nouveau. Ce sont des objectifs très classiques. Etats de choc. Utilisez une technique de transcendance. Pour ça. Mettez plusieurs états de choc. Que vous allez monter votre transcendance suffisamment rapidement dans le combat. Et vous pourrez l'utiliser pour finir par vaincre tout le monde. Dans le temps imparti. Pas de problème non plus pour ce rapport de chasse. On enchaîne maintenant sur un nouveau rapport d'esper. Qui se trouve juste ici. Et là il faudra commencer par faire quelques sauts. On va donc se rendre à cet endroit ici sur la carte. Il faudra juste monter sur une petite pierre. Une petite corniche. Et directement vous trouverez ce petit point d'élan. Directement il faut partir sur la droite. Et vous trouverez l'entrée d'une caverne. Assez facile à voir de loin. Et c'est à l'intérieur de celle-ci que vous trouverez bien sûr. Et bien un nouvel hôtel. Et comme les autres hôtels. Il faudra mémoriser la séquence. Que je vais vous laisser un petit peu à l'écran. Vous pourrez faire pause encore une fois. Ici c'est un peu plus facile. Puisque les séquences se répètent pas mal. C'est les mêmes touches deux fois d'affilée. Donc ça peut éventuellement vous aider. Et voilà qui est fait. La synchronisation sera réussie. Ce qui vous permettra de ressortir. Et de revenir directement. Et bien au point qu'on avait vu juste avant. Et puisqu'on va aller faire. Le rapport d'exploration qui est ici. Il faudra partir donc depuis la même rampe. Pour être au bon endroit. Sinon il faudra ressortir. Et directement revenir ici. Et là il faut prendre cette rampe. Mais attention de bien partir totalement à gauche. Quand vous êtes au bout de la rampe. Comme ça hop. Vous partez directement en direction des escaliers. Que vous pouvez voir. Et bien juste ici. Et c'est de monter au dessus de ces escaliers. Qui vous permettra d'avoir accès. Et bien à ce rapport d'exploration. Il faut vraiment monter tout au dessus. Et une fois que vous êtes ici. Continuer à l'intérieur d'une caverne. Vous avez le petit oiseau également à suivre. Et c'est juste un petit peu plus loin sur la gauche. Que vous trouverez le cristal. Et comme toujours on interagit avec. Dès qu'on fait les QTE. Et c'est ce qui permet de valider tout ça. Ensuite on va enchaîner sur un rapport d'enquête. Qui va se trouver juste un petit peu plus bas. Les rapports d'enquête à chaque fois. Ce sont des épreuves différentes. Et ici c'est un nouveau mini jeu. Que l'on va voir ensemble. Donc déjà il faut arriver dans cet endroit. C'est tout le temps dans des bâtiments un peu en ruine. Les rapports d'enquête. Ce premier est assez facile à trouver. Il vous suffit de monter les escaliers. En plein milieu du bâtiment. Vous trouverez un groupe de personnes. Un petit peu plus loin. A qui vous pourrez parler. Pour commencer. Et bien quelques cinématiques. Et quelques dialogues. Et après directement. Un peu plus loin sur la gauche. Vous pourrez interagir avec le petit robot. Ce qui vous permet. Et bien de vous lancer. Dans ce nouveau mini jeu. Donc ici c'est un jeu d'attaque. Où vous devez faire apparaître des robots. Sur trois points différents. Le but étant à la fois. De défendre vos points à vous. Aux quatre coins de ce triangle. Et directement aussi. De taper l'ennemi au centre. Bien entendu. Vous avez généralement un temps imparti. Ce qu'il faut faire attention. Ce sont les faiblesses des ennemis. Chaque ennemi va avoir un petit icône. Ici par exemple. C'est l'électricité. Vous devez placer un robot qui a une attaque électrique. Attention il ne s'agit pas des affinités. Que vous pouvez voir sur le coin. En haut à droite du rectangle. Mais bel et bien. C'est les attaques qui comptent. Donc prenez une attaque. Un robot qui a une attaque électrique. Pour les électriques. De feu pour le feu. Il vous suffit de placer ces robots. Et bien au fur et à mesure. Que les ennemis apparaissent. Et pour ce premier défi. Normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On verra d'autres stratégies. Un peu plus complexes. Pour les autres défis. Qui sont un peu plus relevés. Vous avez également des attaques spéciales. A lancer juste deux. Par partie. Ça vous permet éventuellement de vous sauver la vie. Soit en soignant vos équipiers. Soit en mettant des grosses attaques. Et une fois que vous avez battu l'ennemi au centre. Et bien c'est validé. Pour ce rapport d'enquête. On va donc enchaîner avec un rapport de chasse. Encore un peu plus loin. Donc on continue de descendre. On va prendre le petit chemin. Qui monte dans la montagne. Qui est visible ici sur la carte. Ce qui vous permet. Et bien ensuite de faire un virage. Et d'arriver vers un nouveau rapport. De chasse. Et des nouveaux ennemis. A scanner bien entendu. Ici il faut donc bien sûr. Mettre le choc. Et éliminer tout le monde. Et bien sûr. La faiblesse est importante. Elle est de glace. Et le dernier objectif. C'est de ne pas se faire pétrifier. Pour ça il faut être très mobile. Puisqu'il y a tout un tas d'attaques. Qui peuvent vous pétrifier. Donc si vous faites des esquives. Et que vous êtes suffisamment vif sur les combats. Ça devrait passer normalement. En faisant attention. Ça c'est déjà vu dans d'autres rapports de chasse. Normalement dans les précédents chapitres. Donc ça devrait aller. On continue maintenant. En retraversant toute la zone. On va partir sur la droite. On va s'occuper ici. D'un rapport d'activation. Au dessus d'une petite montagne. Il y a juste une petite rampe en sable. Que vous pouvez prendre. Pour monter jusqu'ici. Donc pas de difficulté. Le piratage va se trouver. Dans les niveaux supérieurs. Pensez bien encore une fois. A casser les différentes caisses. Pour activer tout ça. Ensuite on va aller faire. Plusieurs choses d'affilée. Un rapport de chasse. Mais on va commencer également. Par ce rapport d'exploration. Qui va se trouver ici. Il y aura également un autre truc après. Donc pour ça. Il faut aller vers. La grosse structure. Que vous pouvez voir. Qui est un ventilateur. En fait. Et en allant devant. Eh bien ce ventilateur. Vous aurez trois pans. Et en prenant celui qui est en direction de la montagne. Vous allez directement vous envoler. Et après il faut partir un petit peu. Eh bien sur la droite. Pas trop non plus. Le but étant de pouvoir atterrir. Sur cette petite plateforme. Qui est juste ici. Avant de continuer. Eh bien en direction de la montagne. Il ne faut pas prendre l'autre rampe. On va continuer dans l'intérieur de la montagne. Vous avez plusieurs chemins à prendre. Pour arriver vers le rapport d'exploration. Donc on va ici directement s'arrêter sur la gauche. Et donc récupérer effectivement. De nouveau le cristal. Avec les quelques QTE. Encore une fois. Voilà qui est fait. A partir de là. On peut directement. Eh bien faire demi-tour. On fait donc directement. Depuis ce rapport d'exploration. Le retour. Et on va monter ce coup là. Par ce nouveau chemin. Toujours dans la montagne. Il n'y a pas besoin de redescendre. Jusqu'à un rapport de chasse. Qui se trouve effectivement. Tout au bout de la zone. Donc en revenant au niveau des rampes. Et de l'endroit où vous êtes atterri. Eh bien vous prenez effectivement. L'autre chemin. Et vous montez. Là aussi. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc il n'y a pas de problème. Il faut juste serpenter un petit peu. Au milieu des cailloux. Vous trouverez ici. Donc le gardien de l'or. Avec trois objectifs très classiques. Choc. Le temps imparti. Et exploiter la faiblesse de l'ennemi. Qui est d'ailleurs la foudre. Donc avec n'importe quelle sorte de foudre. Eh bien ça devrait bien se passer. C'est assez classique. Et après le vaincre. Et le tas de choc. Eh bien il n'y a pas de soucis. Encore une fois. Grand classique. Donc pas de problème. Pour ce rapport de chasse. Donc numéro 4 sur la vidéo. C'est le numéro 3 en vrai. On va directement enchaîner. Avec un autre rapport de chasse. Qui va se trouver ce coup là. Donc on pourra redescendre au niveau du sol. Et aller le découvrir. Très simplement ici. Donc pour y avoir accès. Il n'y a pas de problème. Ce sera directement au niveau du sol. Vous pourrez avancer dans le coin de la falaise. Et vous trouverez donc des nouveaux ennemis. Pensez bien les analyser encore une fois. Ici il faut les fragiliser. En utilisant la glace. Ça marchera très très bien. Et état de choc. Et vaincre les ennemis. Encore une fois. Pas de grosses difficultés. Non plus sur celui-ci. On va maintenant les faire. Les derniers rapports d'activation. Donc on va revenir vers le centre de cette région. On va commencer par une tour qui est accessible finalement. Assez facilement directement depuis le niveau du sol. Ce qui sera un peu moins le cas de la suivante. Que l'on verra un peu plus tard. Pour celle-ci en tout cas. Vous arrivez globalement dans la zone. Vous montez juste un tout petit peu sur le sable. Et vous trouverez directement la tour en question. Il faudra monter tout au dessus. Pour trouver le point de piratage. Et n'oubliez pas encore une fois. De casser les différentes pièces. Notamment de redescendre sur la gauche. Pour en avoir un petit peu plus. Avant de continuer sur les autres objectifs. Et notamment effectivement. Un nouveau rapport d'activation. Mais sur la route on va également faire un nouveau rapport d'exploration. Et même une boutique MOG. Pour ça il faut déjà monter dans le petit chemin qui est ici. En bas de cette montagne. Une fois qu'on est là. On va pouvoir faire pas mal de trajets. Pour aller donc trouver effectivement ce rapport d'exploration. Dans un premier temps. Et donc effectivement comme je vous le disais. Le rapport MOG. Et après on fera le rapport d'activation. Donc il faut déjà monter tout au dessus. Ensuite prendre directement la première rampe. On va continuer dans la montagne. Prendre une deuxième rampe. On va s'éloigner pas mal. Finalement vous allez voir du truc. On va faire un grand tour. Donc ensuite avec quelques ventilateurs. On continue sur cette nouvelle plateforme. On va continuer sur la droite de monter au fur et à mesure. On va tomber sur une autre rampe encore une fois. Qui repart de l'autre côté. De nouveau des ventilateurs. En direction de cette grande arche qui est ici. Une fois qu'on est là. On va continuer et bien sur la gauche. Avec encore une fois une nouvelle rampe. Qui nous permet d'aller de l'autre côté. Une fois qu'on est là. Et bien c'est toujours pas fini pour notre attention. On va continuer ce coup là à l'intérieur de la montagne. On va pas prendre l'autre rampe qui était sur la droite. Ici on va s'arrêter dans un premier temps. Et bien sur un petit rapport d'exploration. Que l'on va récupérer. Voilà qui est fait. Une fois que les QTE sont faits. On peut directement ressortir. Et continuer et bien de grimper dans la montagne. Encore une fois en faisant le tour ici. On ne prend pas la rampe. Et on continue d'avancer. Une fois qu'on arrive ici. Et bien il faudra juste. Et bien esquiver quelques ignens. Un tout petit peu plus loin. Et partir sur la droite. C'est directement sur la droite que se trouve la boutique MOG. Vous trouverez le chemin sans aucun souci. On est vraiment au niveau maximum ici. De cette montagne. Donc le rapport MOG est lié bien sûr à la petite boutique MOG. Qu'il faudra débloquer ici. C'est comme toujours. Il faut interagir avec. Et pour la première fois. Il vous propose un mode de difficulté. Entre facile et normal. Ça n'a pas d'impact sur quoi que ce soit. C'est juste pour l'honneur. Si vous voulez le faire en mode normal. Et si vous galérez trop. Il y a le mode facile. Le mode facile vous permet juste de prendre 5 coups. Au lieu de 3. Puisqu'effectivement. Si vous prenez trop de dégâts. Que vous prenez trop d'attaques. Vous devez recommencer. Et vu qu'ici. Il commence à faire quand même beaucoup d'attaques. Un peu partout. Les petits MOG. Et bien ça devient un peu plus compliqué de ne pas se faire toucher. Sinon la stratégie c'est exactement la même. On utilise surtout les tornades pour les désarçonner. Et on les ramène en les poussant. Ou en les récupérant à la main. Ce qui vous permet de débloquer la boutique. Vous pourrez acheter des choses également au passage. Du coup on va directement repartir depuis cette boutique. Notre but maintenant c'est d'aller chercher le rapport d'activation. Donc on va simplement ici reprendre le chemin inverse. Et directement tourner sur la droite. Le but étant d'aller chercher une nouvelle rampe. Qui va se trouver encore un peu plus loin. Tout au bout de la montagne. Et qui est directement orienté de façon à aller chercher notre petite tour d'activation. Pour ça on se lance. Et on va simplement prendre le ventilateur qui est juste devant nous. Et avec suffisamment de hauteur. Ne perdez surtout pas un seul mètre de hauteur. Vous arriverez directement sur cette petite plateforme. Ce qui vous permet ensuite de continuer. Il faudra descendre au niveau inférieur après avoir détruit les caisses. Et ensuite continuer de monter au niveau supérieur avec ces plateformes. Pour aller chercher le point de piratage. Et donc cette dernière tour d'activation. Vous aurez donc libéré l'entièreté de la région. Pour les objectifs. On va ensuite continuer sur un rapport d'excavation. Attention de bien tout faire au même endroit ici. Puisque c'est directement en repartant depuis cette tour d'activation. Que vous pourrez trouver les trois prochains objectifs. Après si vous redescendez. Vous pourrez vous téléporter sur la tour. Ce n'est pas très très grave. Donc là on va se rapprocher des ruines. On va commencer par partir sur la droite dans un premier temps. C'est un rapport d'excavation. Donc il faut bien sûr appeler votre chocobo. Afin de creuser trois endroits pour trouver des puces. Ici donc dans les ruines. La première va se trouver au dessus d'un des bâtiments en ruines. Juste ici. Vous trouverez très facilement en montant les escaliers. Ce premier petit trésor. Le deuxième trésor va se trouver dans le bâtiment qui est juste de l'autre côté. Là aussi il faudra monter les escaliers. Pour le trouver. Donc ici même deux niveaux au dessus. Deuxième escalier. Et encore une fois on va pouvoir le faire apparaître. Pour le récupérer. Voilà pour ce deuxième trésor. Cette deuxième puce. Et pour la troisième puce. Il faudra redescendre au niveau de la rue juste à côté. Et une fois qu'on est là. Pareil on va pouvoir passer. Et bien juste un tout petit peu plus loin. À côté du bâtiment. Dans un coin. Pour trouver ce troisième trésor. Et donc finaliser ce rapport d'excavation. Premier rapport d'excavation. Il y en a un deuxième que l'on fera un petit peu plus tard. Ce qui va nous permettre d'enchaîner sur le rapport d'Esper. Qui va se trouver sur cette zone toujours. Ne redescendez pas. On est toujours au bon endroit. C'est juste qu'il faut partir à l'intérieur de cette montagne. Un tout petit peu plus loin. Donc simplement en faisant le trajet. Et en montant dans les ruines qui sont un peu plus en hauteur. Juste ici. Vous avez toujours les petites structures rouges. Ici que vous pouvez casser. Qui peuvent vous aider en montrant le chemin. Juste en les suivant d'ailleurs. Ça peut suffire. Ici il faut bien aller à l'intérieur d'une grotte. Ici directement sur la gauche. Et continuer dans une caverne. Vous trouverez donc l'hôtel un peu plus loin. Et comme toujours. C'est une séquence de touches. A mémoriser et à retaper au bon endroit. Au bon moment. Comme toujours. La pause sur la vidéo peut vous aider à voir un petit peu ce qu'il en est. Là c'est en plus pas très très dur. Même si c'est trois séquences qui se répètent un peu. C'est un peu en symétrie. Donc ça peut le faire quand même avec quelques essais. Voilà qui est fait. Ce qui vous permettra de revenir de nouveau sur notre point de départ. En partant du point d'excavation. Il y a un nouveau rapport d'exploration. Qui sera pas très loin non plus. On revient donc dans les ruines. On va juste partir un peu plus loin sur la partie gauche de ces ruines. Et juste un peu derrière. Vous trouverez effectivement un nouveau cristal. Qui va se trouver ici dans la partie un peu plus naturelle. Le voici. Même chose. Vous faites les QTE. Vous validez. Tout ça. C'est ok. Et toujours au même endroit. Au bout de cette pointe rocheuse. On va trouver un nouveau rapport de chasse. Tout simplement en avançant encore une fois dans les ruines. Vous allez tomber sur un gros ennemi qui est juste ici en blanc. Plutôt intéressant. Plutôt sympa. Et avec 3 objectifs que l'on va retrouver encore une fois pour valider tout ça. Ici la fragilisation se fait finalement assez facilement. Puisque vous allez simplement le fragiliser quand il va prendre des dégâts. Donc tapez le. Et au bout d'un moment il finira par être en fragilisation un peu tout seul. Et ce sera ok. Et vous finissez le combat. Et c'est validé. Ce qui vous permettra d'avoir débloqué le dernier rapport de chasse. Qui est un rapport secret. Qui va se trouver donc ici sur le bas de la zone. Attention il faudra donc rentrer dans une caverne. Regardez bien mon point sur la carte. Alors c'est au niveau du sol. Donc vous repérez la caverne sans trop de problème. Mais pas besoin de vous embêter avec des sauts ou quoi que ce soit. C'est directement ici au niveau du sol. Vous allez rentrer à l'intérieur. Attention c'est un combat qui n'est pas facile. L'ennemi est assez costaud. Donc pensez bien à vous soigner sur un banc avant de revenir ici. Je vous laisserai ensuite le vaincre. Il n'y a pas d'objectif particulier. Il faut juste arriver à bout de ce combat. Pour valider ce dernier rapport de combat. Ensuite juste en ressortant de la grotte. On va pouvoir descendre encore un peu plus au sud. On a un nouveau rapport d'excavation. Qui va se trouver ici dans une zone. Avec des petits ennemis qui vont vous embêter bien sûr. Le premier trésor va se trouver directement dans la zone derrière un palmier. Vous le repérez assez facilement. Pour le deuxième il faudra faire le tour et monter au niveau supérieur du rocher. Qui est au milieu de la zone. Puisque le trésor en question va se trouver à l'intérieur de l'épave. Qui est au niveau supérieur. Que vous pourrez voir juste ici. Il vous faudra rentrer donc à l'intérieur directement. Pour récupérer le trésor. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir aller chercher le dernier. En redescendant au niveau inférieur. Juste à côté derrière un cactus. Voilà qui est fait pour cette troisième puce. Que vous pourrez récupérer. Et ça sera validé pour ce rapport d'excavation impeccable. On va donc pouvoir continuer sur les quelques dernières choses. Et notamment sur un rapport d'enquête. On va enchaîner tous les rapports d'enquête. Donc le suivant est au dessus de la carte. Cependant vous devez repartir depuis les points qu'on avait débloqués. Et traverser toute la zone en hauteur. Donc c'est pas forcément facile. Donc re-téléportez-vous sur les rampes que l'on avait débloquées un petit peu plus tôt. Si vous arrivez seulement sur cette vidéo à ce moment là. Je vous invite à aller suivre le guide dans l'ordre. Histoire de débloquer ces rampes. Comme ça vous pourrez très facilement vous téléporter dessus. Et donc ici on va revenir sur la zone centrale. Sur la rampe centrale. Et donc là il faudra partir tout droit. Et après directement après le premier ventilateur. Bifurquer sur la droite. Puisqu'effectivement le rapport d'Esper va se trouver sur la droite. En direction des ruines ici. Alors là vous allez voir que je vais être vraiment particulièrement juste en termes d'altitude. Parce que j'ai fait une petite bêtise au niveau du virage. Mais sinon si vous êtes vraiment parfaitement droit. Et bien vous arriverez tout pile dessus. Si jamais vous pouvez également prendre de la hauteur sur deux autres ventilateurs. Qui sont juste ici que j'avais juste pas pris. Mais donc si jamais vous perdez trop de hauteur. Et bien prenez ces petits ventilateurs en contrebas sur la gauche. Et vous arriverez à arriver sur les escaliers sans trop de problème. Du coup il faut effectivement avancer dans la zone. Monter les escaliers. Arriver sur la ruine et la structure. Et lancer de nouveau cette enquête. Du moins ce mini jeu avec les robots. Ca s'appelle Rouage et Gambit bien sûr. Donc ici ça va commencer à devenir un petit peu plus difficile. En fait vous devez modifier vos robots. Pour trouver les bonnes attaques. Pour ajouter des attaques. Puisque ici il va y avoir des ennemis qui vont avoir. Et bien des petites ailes pardon. Ca veut dire qu'ils volent. Et vous devez placer des techniques. Pour les faire revenir au sol. Donc ils vont impérativement placer une de ces attaques. Sur les robots pour vaincre. C'est ce qui vous permet de l'emporter. Donc très intéressant. Le plus intéressant si vous voulez mon avis. C'est d'appuyer sur carré. Quand vous êtes sur vos robots. Ca vous permet de mettre des attaques recommandées. Et de le faire à chaque petit mini jeu. Ca vous permettra d'avoir les meilleures attaques. Donc vous appuyez sur carré. Vous faites ok. Et vous avez donc pile poil les bonnes attaques. Ce qui vous permettra normalement. Et bien d'arriver plus facilement à la victoire. Sur ce deuxième combat. Voilà qui est fait en tout cas. Ca vous permettra de valider. Et de faire apparaître le troisième. Qui va se trouver ce coup là. Tout au sud. A cet endroit ici. Donc juste à côté. Des quelques petites choses. Que l'on avait effectuées. Juste après une tour d'activation. Vous pouvez notamment vous téléporter. Sur le rapport d'excavation. Que l'on avait fait un peu plus tôt. Afin de directement. Et bien revenir au bon endroit. Sans vous embêter. Parce que sinon il fallait retraverser toute la zone ici. On se rappelle. Avec les différents ventilateurs. En montant tout au dessus de la montagne. Encore une fois. Si vous venez d'arriver dans cette vidéo. Et que vous n'avez pas fait le 100% avant. Je vous recommande de le suivre dans l'ordre. Comme ça vous aurez tout débloqué. Ici donc il faut simplement avancer. Un petit peu plus loin dans les ruines. Et après faire le tour d'un gros rocher. Afin de grimper un tout petit peu plus haut. Dans des ruines. Donc là c'est grâce à ces plateformes. Directement sur le côté. Que vous pourrez trouver de nouveau le mini-jeu. Et les quelques personnes à qui parler de nouveau. La stratégie après devient globalement la même. C'est juste que ce sera de plus en plus difficile. Et de plus en plus serré au niveau du timing. Mais encore une fois. Pensez bien. Lors de la préparation de vos robots. A faire carré. Et de mettre directement différentes attaques. Sinon après. C'est la même chose. Vous faites les bonnes attaques aux bons ennemis. Les bons éléments. Et ça devrait bien se passer. Au fur et à mesure. Il n'y a pas d'astuce particulière. Si ce n'est. Encore une fois. De placer les bonnes attaques au bon moment. Voilà pour ce rapport d'enquête numéro 3. Ce qui vous permettra d'afficher le dernier rapport d'enquête. Bien entendu. Que l'on va aller faire ensemble encore une fois. Il se trouve ce coup là. Et bien dans la partie gauche de cette zone. Il faudra tout simplement traverser. Et bien toute cette partie de façon aérienne. Donc on va le faire ensemble. Donc pour ça. On va tout simplement se rediriger vers le rapport de chasse. Que l'on avait fait ici. Et directement depuis ce rapport de chasse. Et bien on va continuer en chocobo. Donc on avait fait le combat juste là. Vous allez pouvoir donc remonter. Encore un peu plus haut dans cette partie ici. Il faudra ensuite et bien simplement partir sur la gauche de cette zone. Afin de trouver une rampe. Donc là je suis allé tout droit. Mais c'est directement sur la gauche que vous pourrez vous rendre. Vous trouverez donc la rampe en question. Cette rampe il faut bien sûr l'emprunter. Et vous allez avoir et bien quelques ventilateurs sur la route. Et bien pour vous donner la hauteur suffisante. Pour aller tout droit. D'ailleurs il n'y a qu'un seul ventilateur. Ça va se faire et bien globalement un peu tout seul. Si vous ne perdez pas d'altitude. Ici il faut se diriger vers la grande structure. Qui est un peu plus loin sur la gauche. Et vous avez un ascenseur directement dans cette structure. Vous pouvez prendre également les escaliers. Vous aurez probablement des caisses à casser. Ou quelques petits coffres secondaires. Si vous prenez les escaliers n'hésitez pas. Moi j'ai pris l'ascenseur pour gagner du temps. Une fois qu'on est ici. On continue en direction des escaliers et des hauteurs de cette ruine. Le but étant d'aller chercher encore une fois le début du mini-jeu. C'est le dernier. C'est le plus difficile. Donc je vous propose de voir la partie complète ensemble. Si jamais vraiment vous galérez. Donc pareil au début comme toujours. Vous faites carré. Vous faites ok. Pour avoir les attaques très bien optimisées. C'est directement de la part de l'ordinateur. Au niveau des aptitudes. Je n'ai pas pris le 3 comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai pris les aptitudes d'attaque. Les deux sont des attaques. Parce qu'après à partir de maintenant. Les ennemis ont des sorts de soins. Donc ils vont se soigner un peu tout seuls. Donc on commence bien sûr par des robots. Avec des attaques électriques dans un premier temps. Donc deux robots électriques ici. Je vais prendre quelques coups. Mais c'est vraiment pas très très grave. Ne prenez pas trop en compte votre santé. Le but est vraiment de faire des attaques sur l'ennemi. Ensuite je change d'endroit. Ici c'est une attaque de glace. Donc deux robots d'attaque de glace dans un premier temps. Alors si les attaques changent pour vous. Adaptez bien sûr. Ici moi c'était électricité et glace. Mais si pour vous c'est autre chose. Adaptez. Du coup ici je laisse un petit peu faire. Effectivement je me refais attaquer ici. Donc je mets un autre robot électrique. Pour le finir rapidement. Je laisse faire. Je laisse mon énergie monter. Ici je vais remettre un petit robot de feu. Pour encore une fois attaquer celui qui vient d'arriver. Donc je le laisse tout seul dans un premier temps. Il y en a un autre qui arrive ici. Donc je vais lui placer encore une fois une attaque de feu. Puisqu'il a sa faiblesse en feu encore une fois. Là je vois que c'est un peu juste pour celui-ci. Donc je remets un deuxième robot de feu. Pour le finir plus rapidement. Ici je vois qu'il y a un autre robot qui arrive. Donc j'en place un. Alors au pif ici. Puisqu'il n'a effectivement pas d'affiliation particulière. Un élément. Donc ça va. Ici je suis pour l'instant tranquille. Je laisse la barre monter. Quand je serai à peu près au maximum. Vous êtes ici quasiment à 50. Voilà. Donc à partir de 50. Il faut balancer des robots. Donc vous les envoyez au maximum. Ici donc j'avais mon boss. Qui avait une faiblesse à la glace. Donc à partir de là je mets un maximum de glace. Ici je décide d'utiliser mon aptitude. Pour éliminer tout le monde. Histoire de gagner du temps. Puis je mets un robot pour utiliser sa faiblesse. Donc ensuite on continue de mettre au fur et à mesure. En fonction de la faiblesse. La faiblesse change. Vous pouvez voir la barre de vie du boss. Elle va changer à chaque fois qu'il y a un petit point. Là j'étais sur une faiblesse électrique. Donc j'ai placé des robots électriques au maximum. Il va se soigner. Donc il faut se dépêcher. Et après vous balancez un maximum de choses. Pour l'éliminer avant que le temps soit terminé. Voilà qui est fait. Moi ça va être vraiment tout juste. Il m'est resté moins d'une seconde avant de le vaincre. Mais c'est comme ça que j'ai réussi. Ce qui vous permettra de finaliser ce rapport d'enquête. Et tout ce qu'il y avait à faire également sur la carte de la région de Cosmo. Mais ce n'est pas terminé. Puisqu'il nous reste maintenant les missions secondaires. Et pas des moindres. Puisqu'il y a encore pas mal de choses à faire. Pour valider cette région à 100%. On va tout faire ensemble. Donc je vous recommande de trouver le petit panneau d'annonce. Dans le Cosmo Canyon. C'est ce qui vous permettra d'accepter toutes les quêtes d'un coup. Puisque souvent vous pouvez aussi trouver le donneur de quêtes. Mais c'est beaucoup plus simple. On va aller directement sur ce petit panneau d'annonce. Qui va se trouver vraiment ici au centre. Et au niveau basique du Cosmo Canyon. Donc la première quête elle était déjà acceptée. C'était les Chocobo. Il y en a donc deux autres dans un premier temps. Les présages de calamité. Et la vie qui parcourt la planète. On va commencer par une autre quête secondaire. Qui sera une requête de Buggin'Hagen. Qui va se trouver donc également au Cosmo Canyon. Mais qui n'était pas sur le tableau de quête. Donc pour ça vous pourrez vous rendre dans la zone. Il faut de nouveau monter au niveau supérieur. Grâce aux deux premiers ascenseurs. Et vraiment arriver au niveau maximum. C'est le vieux sage qui vous donnera la quête. Donc il faut vraiment remonter tout au dessus. Deux ascenseurs plus des escaliers. Et vous arrivez dans son laboratoire. En observatoire pour être précis. Et il faudra lui parler. Et après faire quelques objectifs différents. Il vous demandera de trouver des zones bien précises. Pour bien trouver de l'énergie Mako. Donc il y a une carte. Mais je vais vous montrer directement les emplacements. Donc il y en a un qui est directement en bas. De Cosmo Canyon ici. Vous ressortez dans la zone désertique. Et vous arrivez à cet endroit là. Donc il n'y a pas de points affichés sur la carte. Tant que vous n'êtes pas au bon endroit de base. Il faut repérer à chaque fois des barricades. Donc ici directement en arrivant à la fin du désert. Et bien vous trouverez la porte. Il faut interagir avec. Ici pour l'instant il n'y a que ça à faire. Après il y aura des étapes en plus. Vous aurez également à le suivre et à lui parler. Pour ensuite vous diriger au deuxième point. Une fois que les dialogues seront faits. Le deuxième point va se trouver à l'opposé. Donc toujours au niveau inférieur. Directement depuis le sol. Dans cette zone ici. Vous pourrez vous téléporter sur différents points. Que l'on a effectué juste un peu plus tôt. Dans le guide 100%. Histoire de gagner du temps. Et c'est de nouveau au niveau du sol. Et tout au bout d'une falaise. Que vous trouverez une barricade. Avec ici des ennemis. Qu'il faut impérativement vaincre. Afin d'interagir avec la porte. Faire les quêtes. Enfin les dialogues. Et voilà qui est fait. Troisième point. On est juste en face. Vous traversez directement. Et bien ce petit endroit. Et il faut juste monter un tout petit peu. Sur cette zone ici en hauteur. Ce sera vraiment pas un problème. Pour la trouver. En prenant quelques petites parties. Voilà surélevées. En arrivant jusqu'ici. Vous avez un escalier. Il faut avancer un tout petit peu plus haut. Dans la ruine. En passant sur le côté droit. De cette zone. Et c'est directement au dessus. Que vous trouverez cette nouvelle barricade. Et donc de nouveau. Les ennemis. Vous battez tout le monde. Vous interagissez. Avec la porte. Vous faites les dialogues. Et c'est validé. Ensuite on continue avec un autre point. On va de ce coup là. Aller à peu près en direction. Et bien du centre de la région. Juste ici. Et c'est de nouveau. Et bien au niveau du sol. Dans le désert. Donc pas de problème. Tapé tout le monde. Et c'est validé. Ensuite dernier point. On va partir tout en bas. Ici il faut juste monter. Donc en hauteur. Donc vous pouvez vous téléporter. Sur la rampe Chocobo. Qui est ici. Que l'on avait débloqué. Dans cette zone. Parce que sinon. Il faut déjà faire pas mal de tours. Avec des ventilateurs. Donc pareil. Suivez bien le guide 100% dans l'ordre. Et vous aurez débloqué cet endroit. Ce qui vous permet de revenir ici. Et directement. Et bien d'interagir encore une fois. Avec la porte. Et celle-ci. Ce sera donc la dernière. Vous aurez donc des combats. Un tout petit peu plus difficiles à faire. Mais une fois qu'ils seront finalisés. Et bien ce sera ok. Pour cette mission. Vous n'aurez plus qu'à suivre. Le sage. Et valider les derniers combats. Afin de finaliser cette quête. Voilà qui est fait. Pour celle-ci. On peut donc continuer. Avec une nouvelle quête secondaire. Celle-ci. On va de nouveau aller la récupérer. Directement. Et bien. Depuis le point de départ. C'est à l'entrée du Cosmo Canyon. Directement. Que vous pourrez la trouver. Donc en vous y téléportant. Ce sera pas un problème. A l'entrée. Vous avez effectivement. La personne ici. A qui parler. Pour débloquer cette quête. Les étapes sont très simples. Vous avez des points à suivre. Très facilement. Visibles sur la carte. Et à chaque fois. Des petits spectres rouges. Qui débloqueront un combat. Il faudra bien sûr. Faire le combat. Je voulais vous les épargner. Pour gagner du temps. Après les spectres vont partir. Un autre endroit. Qui sera également indiqué. Sur la carte. Et vous n'avez qu'à. Bien. Enchaîner. Ces différentes séquences. Combat. Ensuite. Fuite. Et suivi d'objectifs. Puis de nouveau. Puis de nouveau. Suite d'objectifs. Puis de nouveau. Combat. Et après. La fin de cet énorme combat. Vous aurez finalisé cette quête. Impeccable. Ensuite. On va retourner de nouveau. Au Cosmo Canyon. Et on va aller faire. La quête qui s'appelle. La requête des observateurs du ciel. Pour ça. Il faut monter juste au niveau supérieur. Pas besoin d'aller tout au dessus. Une fois que vous avez pris. Le premier ascenseur. Il faut faire le chemin. Qui est ici. Pour arriver. Dans la toute petite. Dernière cabane. Qui est juste là. C'est de nouveau. La personne. Eh bien. Qui donne la quête. Et à qui on va devoir parler. Pour. Eh bien. Ensuite. Aller chercher différentes choses. Que l'on verra ensemble. Bien entendu. Donc vous allez pouvoir lui parler. Et ce sera donc. Un objectif. D'aller photographier des étoiles. Ce coup là. Donc vous aurez plusieurs. Endroits à visiter. Qui seront affichés sur la carte. Le premier. Donc il est au dessus. Juste à côté. Dans des rapports de chasse. Que l'on a débloqué également. Dans le cadre du 100%. Donc allez le voir. Si jamais vous voulez savoir. Comment monter jusqu'ici. Une fois que vous êtes ici. Il faut continuer encore un peu plus loin. Donc vous êtes. Dans la partie couverte. Il faut ressortir à l'extérieur. De cette partie couverte. Et vous avez. Un escalier. Qui vous permet de monter. Au niveau supérieur. Encore une fois. Grâce à un ventilateur. Qui est ici. Il vous suffit de vous. Y élancer. Pardon. Avec votre chocobo. Une fois que vous êtes ici. Vous avez un combat. Avec un gros scorpion. Une fois que le combat est fait. Il faut trouver le bon endroit. Pour photographier les étoiles. Et c'est un petit peu tatillon. On va dire. Il faut vraiment être placé au bon endroit. Avec le bon niveau de zoom. Niveau de zoom pardon. Vous pouvez utiliser la photo. Qui est la note numéro 2 sur 3. Ici. Il faut placer Cloud. Assez loin finalement. Et placer son appareil photo. Placer dans l'endroit. Et bien ça sera peut-être différent. Ici. C'est vraiment au milieu. Des deux poteaux. Que vous devez prendre la photo. Histoire de valider tout ça. C'est quand le texte est vert. Que c'est validé. Vous gardez la photo. Ensuite. On va aller faire le deuxième objectif. Qui se trouve donc ici. Sur la gauche. Et en bas. De cette zone. Donc il faudra vous téléporter. Notamment sur le rapport de chasse. Qui est juste ici. Ou venir depuis le bas. Et monter les différentes petites pentes. Afin de grimper au fur et à mesure. Sur cette falaise. Une fois que vous êtes au bon endroit. Vous trouverez de nouveau. Un combat avec un énorme scorpion. Et bien on va de nouveau faire le combat. Et après prendre la photo. Un petit bonus. Vous pourrez prendre des photos d'Iris. Ici. C'est totalement secondaire. C'est pas du tout lié à des objectifs. Ou quoi que ce soit. Vous pouvez les prendre. Ou de pas les prendre. Et vous arrêtez à tout moment. En enlevant votre appareil photo. Ici. Il faut de nouveau se reculer pas mal dans la zone. Pour avoir ici. Et bien. De nouveau le pont. Plutôt dans le cadre. Plutôt que les étoiles. Et voilà. En vous plaçant ici. Vous pourrez valider cette photo. Encore une fois. Voilà. Qui est fait. Une fois que le texte est vert. Encore une fois. C'est validé. Prenez bien le bon niveau de zoom également. C'est important. Et ensuite. On a le troisième point. Qui va se trouver donc. A cet endroit ici. Pour y avoir accès. Il faudra se re-téléporter. Sur votre lieu d'arrivée. Qui est l'aérodrome. Directement. Sur le côté de l'aérodrome. Vous avez une toute petite partie. Ici. De rocher. Que vous pourrez prendre. Et qui vous amènera. Et bien. De nouveau. Et bien. Au même principe. C'est à dire. Un combat. Qui est donc. Juste ici. Ce combat. Sera effectué. Avant de pouvoir photographier. Et bien. Cette dernière partie d'étoiles. Il faut encore une fois. Se reculer pas mal. Et plutôt viser l'arche en question. Et avec. Encore une fois. Le bon placement. Le bon niveau de zoom. Voilà. Ici à peu près. Et bien. Vous aurez les étoiles dans le cadre. Et donc. Vous validerez. Et bien. Cette dernière étape. Vous pourrez ensuite. Revenir au Cosmo Canyon. Et retourner au point de départ. De la quête. Pour rendre tout ça. Et valider. Donc. Cette dernière quête secondaire. Mais il reste encore. Des petites choses à faire. Dans ce chapitre. Notamment. Je pense bien sûr. A Chadley. Chadley. Vous pourrez le trouver. Par exemple. Au Ranch de Chocobo. Mais pas que. Il faudra se diriger vers lui. Vous devez donc. Crafter maintenant. Toutes les matérias. C'est important pour un trophée. De faire toutes les matérias. Même celles qui sont en double. En l'occurrence. Il n'y a pas de double ici. Mais il faut absolument tout acheter. Et donc. Ça vous permettra. Déjà d'avancer dans cet objectif. Et puis bien sûr. Il y a également. Le simulateur de combat. Grâce à tout ce que l'on vient de faire. Vous avez débloqué. De nouveaux défis. Vous en aurez d'autres. Qui seront peut-être encore bloqués. Si vous n'avez pas analysé suffisamment d'ennemis. Ou si votre matérias de technique ennemi. N'est pas encore évolué. Si c'est le cas. N'oubliez surtout pas. De placer votre matérias de technique ennemi. Sur un personnage. Pour la faire évoluer. C'est hyper important. Ensuite. C'est pas fini pour la région. Il y a également d'autres petites choses. Notamment. Et bien. Des trésors. Aller ouvrir. Notamment une arme qui est ici. Il faut pour la débloquer. De nouveau. Repartir depuis ce point. De rapport de chasse. Et utiliser des ventilateurs. On va de nouveau passer dans la structure. Que l'on a visité un tout petit peu plus tôt. Dans le guide. Et on fait de nouveau. Et bien. Le tour ici. Et on va encore une fois. S'élancer en hauteur. Donc au même endroit. On avait pris les étoiles en photo. Dans l'une des précédentes quêtes. Finalement. Une fois qu'on est ici. Et bien. On va pouvoir s'élancer directement. Sur la rampe. Qui est juste en face. Et cette rampe après. Et bien. Il faut utiliser les 4 ventilateurs. En face de nous. Pour avoir accès à l'endroit du trésor. Donc il y en a vraiment 4. Ils sont un peu en diagonale. Chacun des autres. Pour ensuite être très précis. Sur votre point d'arrivée. Vous pouvez voir que moi. Et bien. Je me suis un peu trompé. J'ai atterri sur l'épave. Tout simplement. C'est pas très grave. Du moment que vous avez libéré. Et débloqué la zone. Vous pouvez vous retéléporter dessus. Et dans ce cas là. Ça marche. Et une fois qu'on est au bon endroit. Donc comme toujours. Sur ces trésors. Ces zones de trésors. Il y a 3 coffres. Il y en a qu'un. Donc qui va nous intéresser. Qui est le coffre de l'accessoire. Mais sinon. Il faudra rentrer dans l'épave. Le premier coffre est ici. Notamment. L'autre. Le dernier. Que l'on ne verra pas. Il est juste un peu plus loin dans la zone. Vous le trouverez sans trop de problèmes. Ici en l'occurrence. On va juste à l'essentiel. Donc après avoir obtenu la potion. On monte au dessus. Derrière l'épave ici. On descend contre-mâts comme on peut. Et après on remonte sur les petites plateformes en jaune. Sur le côté. Et le coffre de l'accessoire est juste au dessus. Donc voilà vraiment. Ici posé. Vous pourriez peut-être même atterrir directement. Avec votre chocobo. Si vous êtes chaud au bon endroit. Ça peut éventuellement fonctionner. Ensuite. Les dernières choses à débloquer dans ce chapitre. Ne vont pas se situer dans la région de Cosmo. On va devoir se rendre de nouveau à l'aérodrome. On a débloqué des nouveaux combats de cartes. On va donc les faire. On va se diriger dans la région de Corel. Dans un premier temps. Il y aura un nouveau champion que l'on vient de débloquer. On va donc s'y diriger pendant que l'on peut le faire maintenant. Et donc il faudra se rediriger dans la zone. En dessous du Gold Saucer. Donc pas le Gold Saucer. Il faut aller dans le Under Saucer. Ici c'est le Wise 3.0 version 2. Que vous pourrez tout simplement affronter. En vous téléportant directement. Donc sur le point. Ici à côté du Gold Saucer. Ça vous amènera au bon endroit. Vous pourrez donc directement avancer dans la zone. Et c'est de nouveau un combat contre un champion. Donc faudra bien modifier votre deck. Pour être suffisamment fort. Et encore une fois. Et bien gagner la partie. Afin d'obtenir cette nouvelle carte. Et c'est pas fini. Puisqu'on débloquera également un autre champion. Qui va se situer dans une autre région également. Donc pour ça on va reprendre le point de téléportation. On va aller en direction de Gongaga. Avant d'aller à Nibel. Pour la suite du chapitre bien sûr. Mais ça sera juste plus tard. Et donc une fois qu'on est à Gongaga. On va dans le village de Gongaga. Et vous avez Regina. Que vous pourrez affronter de la même façon. Vous pourrez trouver son point sur la carte. Sans aucun soucis dans cette maison ici. Et c'est en l'affrontant. Et en gagnant la partie. Encore une fois. Que vous pourrez obtenir une carte en récompense. Vous avez compris le principe. Depuis quelques heures de jeu maintenant. Mais c'est toujours pareil. Voilà qui est fait pour ce combat. Et c'est ce qui vous permettra de terminer. Tout ce qu'il y a à récupérer. Dans la région de Cosmo. A partir de là vous pourrez continuer l'histoire. Elle est dans la région de Nibel. Et on s'occupera du 100% de cette région. Bien entendu juste après. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. De vous abonner. Et d'activer la cloche. Pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce Final Fantasy VII partie 2. Et bien sûr. Le guide complet est disponible sur le site. Tous les liens dans la description. Nous on se retrouve très vite. En attendant. N'oubliez pas. Les petits cafés. Sous-titrage ST' 501.